Exercitez-vous au matin, si l'air est clair et en terrain, et sois vos mouvements trempés, par les chants Esbois et Espré, et si le temps n'est point de saison, exercitez-vous en vos maisons. Helm est brave et bienvenue sur Histoire musclée. A travers les quelques vers que nous venons d'entendre, le célèbre poète Eustache Deschamps aura démontré non sans élégance toute l'importance que revêtait l'exercice sur la fin du Moyen-Âge. Car occupant désormais une place centrale dans cette époque qui se rappelle à nous pour ses tournois, sa chevalerie et ses prouesses physiques, le sport médiéval, qui aura quand même mis plusieurs siècles à véritablement émerger, sera devenu incontournable au point de laisser entendre au sein d'une société pourtant très religieuse que le corps est le miroir de l'âme. Après tout, si le baron Pierre de Coubertin lui-même vantait la passion sportive des chevaliers, vous pouvez être certain qu'il s'agit d'une des périodes les plus musclées de l'histoire. Magnifié tout au long de l'Antiquité, avant de sombrer dans un déclin hélas inévitable en Occident, les qualités du corps devinrent suite à la chute de Rome, l'apanage d'une minorité guerrière bien peu encouragée à en faire la promotion. Heureusement, même les plus vilaines blessures guérissent avec le temps, et sur la deuxième moitié du Moyen-Âge, l'Église elle-même commencera à mettre de côté ses vieilles rancœurs. Jusque-là, majoritairement rejetée par l'autorité religieuse, qui les considérait à raison comme des emblèmes païens, le corps et l'exercice bénéficieront au XIIe siècle d'un climat particulièrement propice à leur réhabilitation. Du strict point de vue scientifique, l'italien Gérard de Crémone provoquera d'abord un véritable « raz de marée » en traduisant le canon de la médecine d'Avicenne en latin. Cette œuvre monumentale, réalisée au début du XIe siècle par le célèbre médecin, constituera une compilation inédite des savoirs d'Hippocrate, de Gallien et de Dioscoride, auxquels s'ajouteront l'expérience de l'auteur et celle de ses plus proches prédécesseurs. Synthèse de l'ensemble des savoirs médico-connus, le canon permettra à l'Occident de retrouver une grande partie de ses connaissances et s'imposera comme manuel de référence au sein des premières universités de médecine européenne vers la fin du XIIIe siècle. Vous l'aurez compris, il s'agissait là d'un véritable tournant pour l'histoire du corps. Malheureusement, le canon était ce qu'il était. C'était un ouvrage imposant, difficile d'accès, qui plus est à une période où les gens n'étaient que peu lettrés, et par conséquent, seuls quelques rares élus pouvaient s'en abreuver. Ce n'était clairement pas suffisant pour redorer le blason de l'exercice. Il fallait quelque chose de plus direct, quelque chose qui puisse vraiment toucher les masses. Une bien belle aubaine pour la poésie, puisque c'est à cette même époque qu'émergèrent les chansons de gestes. Poèmes épiques, comptant les hauts faits de héros souvent fictifs, ces dernières apporteront à l'imaginaire médiéval une multitude de symboles musculeux n'ayant presque rien à envier à ceux de la mythologie gréco-romaine. L'une des plus célèbres, intitulée Chanson de Guillaume, verra le jour aux environs de 1140 et comptera les aventures du célèbre héros, Guillaume d'Orange. Défiguré par un coup d'épée alors qu'il combattait les Sarasins, doté d'une musculature impressionnante et d'un charme irrésistible, il s'agit pour faire court d'une sorte de mélange entre Tyrion, la montagne et le race Tyrell. Dit comme ça, c'est vrai, ça fait un petit peu bizarre, et pourtant ça donne un résultat plutôt badass, sachant bien évidemment que son état d'esprit était conforme à son physique. Réputé pour être particulièrement démonstratif, il sera en effet l'un des premiers personnages de la fiction médiévale à imposer sa corpulence et ses muscles avec insistance, héritant même du surnom de Guillaume Fierbrasse. Celui dont la vigoureuse étreinte pouvait être fatale. Abattant ses ennemis tant par l'épée que par le poing, ce qui est certes moins chevaleresque, mais d'autant plus viril, insatiable mangeur et homme à femme, ont saisi immédiatement la causalité entre le succès de ses aventures et la hausse de la testostérone médiévale. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque dans l'une de ses chansons, il sera rejoint par un personnage bien plus fort encore, Renoir Otinel. Initialement cuisinier du roi, ce jeune homme au cœur pur et au physique de géant se révélera être un combattant hors pair, gagnant la confiance du héros jusqu'à être finalement baptisé, puis adoubé. Une ascension des plus fulgurantes, laquelle ne troublera pas ses habitudes, puisqu'il continuera de combattre avec une arme aussi insolite que meurtrière, le tinel. Celui-ci étant une énorme massue, qu'il avait déjà du temps de la cuisine et qui avait été taillée dans le plus beau sapin de France. Une bien jolie histoire, plus encore lorsqu'on prend en compte les origines sarrasines du personnage, laquelle porte avec elle un message particulièrement important. La force est l'une des qualités fondatrices de la chevalerie et celui qui la possède peut aspirer à la grandeur, même s'il part de rien. Le message fut visiblement écouté avec attention puisque l'exercice s'exporta rapidement en dehors des cercles guerriers. C'est ainsi qu'au XIIIe siècle, Vincent de Beauvais, précepteur des enfants de Saint-Louis, orchestrera un retour progressif à l'éducation antique. Il préconisera à ce titre aux enfants français de s'exercer physiquement dès l'âge de 12 ans afin que ces derniers puissent parvenir à l'harmonie entre le corps et l'esprit. On en revenait finalement à l'arrêté grec. Mais loin de se limiter à ces chastes idéaux, la redécouverte de l'exercice rappellera également aux hommes que le corps est un formidable outil de séduction. Les tissus se feront de plus en plus légers et on verra progressivement apparaître au XIIIe siècle des tenues mieux ajustées. Les dames, par exemple, autrefois très prudes, porteront bientôt des robes fendues lesquelles laisseront apparaître, attention les yeux, une cheville, un mollet, voire un morceau de jambe pour les moins pudiques. La machine était relancée et l'église elle-même était en train d'évoluer. Car même si de nombreux textes religieux d'époque resteront très fermes quant au corps, conseillant aux hommes de se détacher de leurs enveloppes corporelles, un certain naturalisme naîtra dans le clergé. Ce dernier sera notamment incarné par Saint Thomas d'Aquin, lequel trouvera au sport de nombreuses vertus. Il annoncera par exemple que si le corps a régulièrement besoin de repos pour refaire ses forces, l'âme a elle aussi besoin de récupérer suite à la répétition des activités de l'esprit. Récupération justement octroyée par l'exercice, qui grâce au plaisir et à la dépense qu'il procure permet de se détendre mentalement. Bref, on s'entraîne, on se cultive, on s'entraîne, on se cultive et on devient nous-mêmes le héros des chansons. Quelques décennies plus tard, l'évêque de Lisieux, Nicolas Auresme, vantera pour sa part l'importance des travaillements gymnastiques afin de renforcer le corps des hommes, tandis que l'archevêque de Dol fera l'éloge de Saint-Samson en le comparant à son homologue testamentaire. Ce dernier, sorte d'Héraclès hébraïque qui motivera plusieurs millénaires d'hommes forts, sera présenté comme l'avatar par excellence de la force pure, ce qui démontre bien qu'au sein même de l'église, les qualités physiques étaient de plus en plus valorisées. Le phénomène sera particulièrement palpable dans certains ordres militaro-religieux, comme chez les Templiers, où la victoire militaire était désormais comparée à une victoire sportive. La figure de l'athlète avait véritablement retrouvé de sa superbe et l'entraînement physique avec. Le clergé gagnant de plus en plus de muscles, l'église sera de moins en moins encline à dénigrer l'exercice et on assistera donc au progressif retour de l'idéal sportif en société. Or, qui n'est mis en valeur des corps d'une unité pour le plus grand bonheur des artistes. Artistes qui, comme vous le verrez, resteront dans un premier temps timide. La statue d'Adam attribuée à Pierre de Montreuil en est une parfaite illustration. Là où elle témoigne incontestablement d'un Moyen-Âge de plus en plus ouvert à la sensualité, la maigreur du personnage contraste énormément avec la prestance des héros d'antan. On est décidément très loin des représentations antiques. Cette espèce de pudeur, nous la retrouverons également chez l'écrivain Konrad von Magenberg, lequel dispensera à travers le premier chapitre de son encyclopédie, d'Asbourg der Natur, tout un tas de conseils pour un mode de vie sain. Sera notamment proposé une petite ébauche de programmes physiques, laquelle sera accompagnée d'illustrations qui, en toute honnêteté, ne sont pas des plus instagrammables. Mais bon, c'est l'intention qui compte, et puis, vous me direz, c'est un peu pareil à notre époque. Les influenceurs fitness ne sont pas toujours les plus fit. Bref, si l'amour du corps n'avait plus rien de tabou, la méfiance restera de mise pour beaucoup de personnes, y compris pour le poète que je vous ai cité en intro, Eustache Deschamps. Car si dans ses œuvres, il préconisera de s'entraîner pour rester en bonne santé, il s'inquiétera néanmoins d'un phénomène décidément intemporel, à savoir, je cite, la superficialité des jeunes hommes qui, trop préoccupés par leur apparence et leur force, en oublient de travailler l'esprit. Une inquiétude légitime, je ne dis pas, cela dit, je doute que le danger ait été aussi présent qu'il puisse l'être aujourd'hui. Mais à sa décharge, si le célèbre poète s'inquiétait, c'est aussi parce qu'il fut au service de différents monarques et qu'en tant que tel, il assista à une politique sportive de plus en plus prononcée. En effet, sous Charles V, le premier roi qu'il servit, s'en était fini des pincettes. Potentiellement inspiré par l'histoire du Grand Ferré, paysan français devenu célèbre pour avoir abattu à lui seul 85 soldats anglais, il décida que les sujets du Royaume de France devaient être in shape. L'ensemble des activités permettant le développement de la force physique furent alors encouragés, tandis que les autres étaient au contraire mis de côté. Un exemple particulièrement éloquent réside dans l'ordonnance du 3 avril 1369, qui interdira les jeux de société afin d'encourager le peuple à avoir des passe-temps jugés plus utiles. Le roi donnera alors pour mission aux officiers royaux de promouvoir différents types de sports à travers le Royaume, comme par exemple le tir à l'arc, à la balestrie ou encore le lancer de pierre. Une politique qui trouvera bien entendu son prolongement chez les petits seigneurs, lesquels étaient vigoureusement encouragés à assurer la promotion de l'exercice. Je cite Bref, savoir, fiction, spiritualité et même politique, tout convergeait désormais dans le sens du corps et certaines activités anciennes en profitèrent pour se refaire une petite jeunesse à l'image de la lutte. En effet, dès le XIVe siècle, cette ancienne discipline olympique retrouvera toute sa superbe tandis que les lutteurs médiévaux adopteront un mode de vie assez proche de celui qu'avaient les Grecs. Ils s'entraînaient, mangeaient, s'entraînaient, mangeaient encore et ils combattaient suivant un calendrier alors chargé de combler les intermèdes entre deux tournois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le succès était au rendez-vous puisque certains rois pouvaient dépenser des sommes démesurées en vue d'entretenir leurs combattants. Les plus sportifs d'entre eux n'hésitant pas à donner de leur royale personne pour pratiquer eux-mêmes. Bien que l'on sorte un petit peu du Moyen-Âge, on raconte à ce sujet qu'en 1520, lors de la célèbre rencontre du camp au drap d'or, le roi François Ier, notoirement réputé comme étant un excellent lutteur, infligea une violente PLS à son homologue anglais Henri VIII en le projetant au sol. Quand on voit la tronche des peintures de notre bon roi, on ne s'étonne pas vraiment du résultat. « La masse ! » Cet épisode historique à base de rosbif attendri nous rappelle cependant une évidence. S'il s'était certes démocratisé, le sport médiéval restait une affaire d'élite. Pour en faire sérieusement, il fallait non seulement avoir le temps de s'entraîner, de se reposer, mais aussi la possibilité de manger suffisamment. Autant dire que ça limitait fortement la liste des potentiels pratiquants, ce qui nous amène à aborder une catégorie bien particulière de la noblesse, celle des chevaliers. Car à l'instar des héros de la fiction médiévale, ces derniers étaient véritablement censés représenter le meilleur de l'humanité, tant physiquement que moralement. Un passage de Lancelot du Lac, dans lequel la nourrice du héros lui explique la genèse de la chevalerie, est d'ailleurs sans équivoque. Quand l'envie et la convoitise commencèrent à croître dans le monde et que la force commença à l'emporter sur le droit, les uns et les autres étaient égaux de lignage. Cependant, quand les faibles ne purent plus tenir ni résister contre les forts, ils établirent au-dessus d'eux des garants et des défenseurs chargés d'assurer la protection des faibles, la justice et de dissuader les forts. Ce furent les plus grands, les forts, les beaux, les agiles, les loyaux, les preux, les hardis, ceux qui étaient remplis des bontés du cœur et du corps. Bien que cet extrait soit peut-être un petit peu trop pompeux, il nous renseigne sur les qualités idéalement attendues d'un chevalier. Il devait être beau, fort, intelligent et gentil, soit la moyenne base du forum 18-25. Et si ça peut en surprendre certains, le fait que des qualités morales soient ainsi confondues aux caractéristiques physiques n'a rien d'étonnant pour l'époque puisque de nombreux chroniqueurs estimaient qu'il y avait une réelle correspondance entre l'apparence extérieure et la beauté de l'âme. Rien de tel pour en attester que de s'arrêter sur la description faite par Fernando del Pulgar du célèbre guerrier Roderigue de Villandrando, laquelle insiste tantôt sur sa musculature proportionnée et sur le développement de ses pectoraux, tantôt sur son courage et sur sa vaillance. Même chose chez Jacques de Lavardin qui après avoir vanté l'intelligence du héros national de l'Albanie, Skanderbeg le décrira en des termes particulièrement épiques. Il était d'une haute stature, son bras d'une vigueur prodigieuse, toujours nu hiver comme été et il renversait tous les obstacles. Il se servait d'un cimetère fait à sa taille dont il portait toujours dans un large fourreau un deuxième exemplaire. Une précaution qui n'était pas inutile eu égard aux terribles épreuves par lesquelles cette lame avait à passer. Christ! I've never prayed to before! Deux pareils exemples, vous en trouverez partout dans la littérature médiévale. Et par syllogisme, le meilleur moyen d'assurer la vertu d'un futur seigneur consistait simplement à l'instruire. Aussi bien physiquement que moralement. Dans la lignée de Vincent de Beauvais, dont on a parlé un petit peu plus tôt, il devint donc habituel de voir les précepteurs démarrer l'éducation physique dès le plus jeune âge. C'est ainsi que les jeunes pages se retrouvèrent à aider leurs aînés dans leur quotidien dès leur dixième anniversaire. Ils devaient transporter des pièces d'armure toujours plus lourdes, des armes, les entretenir, mais aussi prendre soin des chevaux, assurer divers tâches peu glorieuses mais épuisantes, et j'en passe. Des activités bêtes et redondantes qui, heureusement, ne priveront pas ces chevaliers en herbe d'ateliers plus ludiques. Car sous l'influence du philosophe Gilles de Rome, lequel vantait les exercices physiques pour le renforcement et l'assouplissement qu'il procure, ces derniers ne tarderont pas à pratiquer les mêmes activités que les adultes. Au programme, on retrouvera tous les classiques. Lutte, course, initiation au combat, manipulation de charge, escalade ou encore lancée de poids. De quoi endurcir l'ensemble du corps tout en travaillant bon nombre de qualités physiques. Et ce n'était là qu'une mise en bouche. « Ces amuse-bouche m'ont mis en appétit ! » « Vous avez encore faim ? » En effet, et en dépit de leur futur de combattants équestres, les adolescents, une fois devenus écuyer, étaient astreints à un entraînement très rude pour le bas du corps. L'idée étant de pouvoir supporter de longues courses tout en étant lestés d'un équipement lourd et encombrant. Les instructeurs avaient par conséquent pour habitude de multiplier les exercices dits en suspension sans les pieds, c'est-à-dire toutes sortes de tractions, afin de développer force et masse musculaire dans le haut du corps. Mais qu'en est-il des muscles de la poussée ? La question mérite d'être soulevée puisque si le développé couché n'avait pas encore été inventé, les chroniqueurs ne manquaient jamais une occasion de souligner les poitrines massives arborées de ci-delà. L'art de l'exagération, littéraire comme artistique, n'y est certainement pas pour rien. Cela dit, la possibilité de rencontrer des chevaliers avec un bon petit bonnet B ne saurait être exclue. Les travaillements gymnastiques occupant une place plus ou moins importante dans l'emploi du temps quotidien. Bien qu'il soit difficile d'apporter de réelles précisions quant au contenu de ces derniers, faute de sources fiables, quelques rares illustrations attestent de la présence d'exercices ressemblant à des handstand push-ups et à des développés épaules. Ce qui constitue déjà une belle base de travail et ouvre certaines portes. Pour résumer, les aspirants chevaliers avaient tout ce qu'il leur fallait pour se développer efficacement. Ils faisaient du sport depuis tout petit, ne mourraient généralement pas de faim et surtout, ils avaient la possibilité de dormir dans un vrai lit. L'art médiéval étant ce qu'il est, leurs musculatures ne seront hélas pas immortalisées dans la pierre ou la peinture. Un problème qui n'en est pas un puisque, vous le savez, les chroniqueurs étaient au rendez-vous. En plus des écrits relatifs à Rodrigue de Villandrondo ou à Scanderbeg, qui rappelez-vous sont aussi élogieux pour l'esprit que pour le corps, d'autres textes seront bien plus axés sur le physique. La description du corsaire castillan Perronino dispose par exemple que ce dernier était doté « accrochez-vous bien » de bras bien faits, d'épaules larges, d'une taille mince, d'une poitrine développée et de cuisses très grosses, dures et bien faites. Un véritable physique de culturiste lequel devait faire beaucoup d'envieux, même s'il apparaît que son bas du corps connaissait une féroce concurrence en la personne du maréchal français Jean Lemingre. Ce dernier, souvent présenté comme l'homme le plus endurci de son temps, puisque doué de cuisses et de jambes dont nul ne pourra être mieux fait, nous a d'ailleurs légué quelques écrits particulièrement intéressants. Les essais de Jean Lemingre pour s'entraîner aux armes. Tout au long de l'ouvrage, le chevalier décrit ce qui selon lui constitue l'entraînement parfait. Entraînement qui sera fidèlement reproduit au XXIe siècle par le professeur Daniel Jacquet. Au-delà des traditionnelles sessions de marches et de courses en armure censées accoutumer le corps aux efforts de longue durée, toutes sortes d'exercices étaient préconisés. Des montées à cheval sans étrier, de l'escalade, des tractions, de l'échelle horizontale ou encore de longues sessions de frappe. Le tout systématiquement en armure. Un programme simple, certes, mais qui s'avère relativement complet en plus de voir sa difficulté aisément modulable grâce au lest. En effet, l'équipement des chevaliers pouvant atteindre sans souci plusieurs dizaines de kilos, il n'y a rien d'irréaliste à imaginer l'incorporation d'une forme de surcharge progressive. A bien y réfléchir, cette routine, qui a donc été mise en place à la toute fin du Moyen-Âge, se rapproche davantage du Wode que de la préparation guerrière. Et ce n'est pas tout à fait un hasard puisque son auteur, Jean Lemingre, était dans sa jeunesse un tournoyeur connu et reconnu. Ce qui, au-delà du maréchal, fait sans aucun doute de lui l'un des sportifs les plus performants de son époque. Car même si l'utilisation du terme sport au Moyen-Âge divise les historiens, ce n'est pas sans raison que Pierre de Coubertin parlera du chevalier comme d'un être possédé par la passion sportive. Passion qui se résume alors en deux mots. Les tournois. Sous ce terme que beaucoup de personnes cantonnent au duel de joutes équestres, on retrouve un ensemble d'épreuves toutes aussi variées les unes que les autres. Citons les pas d'armes inspirés des romans de la table ronde, les joutes du sarrasin, de l'anneau, ou encore les affrontements de groupes lors d'épreuves diverses lesquelles peuvent rappeler en quelque sorte le béhourd moderne. Et j'insiste, il s'agissait bien de sport au sens le plus pur. Les règles étaient précises, les listes délimitées et mesurées, tandis qu'une véritable institution s'était organisée autour de la pratique. Pour preuve, le roi Richard-Cœur de Lyon lui-même supervisera la mise en place de licences dès la fin du XIIIe siècle. Fort de ces caractéristiques compétitives, les tournois furent rapidement associés, comme nous venons de le voir, à une préparation physique et à des entraînements quasi professionnels. Ils deviendront par la force des choses un véritable événement populaire, ce qui ne manquera pas de leur attirer les foudres de l'Église. Le cardinal Jacques de Vitry expliquera dans l'un de ses sermons que les tournois regroupaient à eux seuls les sept péchés capitaux. L'orgueil à travers la recherche de gloire, la haine dans l'opposition, la paresse suite à la défaite, l'envie de dépasser les autres, mais aussi la cupidité à travers l'appât du gain, la gourmandise inhérente à la suralimentation des sportifs, et enfin la luxure, marquée par le désir de s'illustrer pour plaire aux femmes. C'était bien tenté, mais pas de chance, ce genre d'argument ne fonctionnait plus. Les tournois continueront donc de prendre en importance pour devenir incontournables dans quasiment toutes les sphères de la société médiévale. Car s'il faisait avant tout office d'épreuve de force presque obligatoire pour les chevaliers, on était très loin d'une bête démonstration de violence. Bien au contraire, ces combats à Mico n'allaient jamais sans une certaine dimension ludique. Le but n'était pas de s'entretuer et les affrontements restaient généralement courtois. C'est-à-dire que les combattants étaient équipés d'armées moussées, ce qui limitait considérablement le risque d'accidents mortels et permettait par conséquent de mieux profiter de la fête. Il faut dire qu'avec le temps, surtout avec l'arrivée de la poudre, les tournois devinrent davantage un prétexte à la beuverie et aux banquets plutôt que de véritables enjeux militaires. L'extravagance sera poussée toujours plus loin pour compenser et une certaine forme d'épreuve en profitera pour se démarquer des autres, la joute. Plus codifiée et mieux adaptée aux cours princières, car moins violente que les épreuves à pied, il s'agissait en grossissant le trait d'un équivalent médiéval du catch moderne. Nous retrouvions des athlètes forts et barraqués qui s'affrontaient pour le plaisir des yeux dans un environnement joliment décoré tout en évitant au maximum de se blesser gravement. Prenant régulièrement place autour des mariages, adoubements et autres cérémonies, les joutes allaient donc de pair avec une importante théâtralisation. Les combattants entraient en musique dans des armures souvent chatoyantes et les héros les annonçaient avec autant d'enthousiasme que s'ils étaient à Wesselmania. Mais ne vous y trompez pas, on était très loin de duels truqués. Les armures de joute pesaient parfois plus d'un demi quintal, tandis que les lances utilisées voyaient leur poids osciller entre 15 et 18 kilos. C'était autre chose que des pics à brochettes, ce qui explique qu'en dépit d'importantes précautions, les accidents tragiques soient restés fréquents. Le dernier d'entre eux, qui eut lieu lors d'une joute de 1559, fut particulièrement lourd de conséquences puisqu'il vit mourir dans d'atroces souffrances le roi Henri II. Ce jour-là, rien ne laissait pourtant présager un tel événement. Alors qu'il avait remporté ses premiers face-à-face, le monarque s'accorda un dernier duel face au jeune comte Gabriel de Montgomery. Une simple bagatelle, pensa-t-il. Hélas, le danger vient toujours de là où on n'attend pas. Tandis que le jeune seigneur, contre toute attente, rompait sa lance contre l'armure du roi, ce dernier s'effondrera dans un atroce cri de douleur. Sa visière ne l'avait pas protégée et un éclat de lance lui était arrivé dans l'œil. Trop lourdement blessé et malgré les soins d'un certain Ambroise Paré, le roi mourut quelques jours plus tard. Une tragédie qui associa la montée en puissance des armes à feu conduira la reine Catherine de Médicis à interdire définitivement les tournois. Le sport médiéval, qui comptait parmi les derniers vestiges d'une époque révolue, était finalement balayé. Et voilà pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé et j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous proposer de nouvelles choses avec cet épisode et de faire un truc un peu plus ambitieux que d'habitude. Si vous l'avez remarqué, que vous avez aimé et que vous avez envie de m'aider, c'est simple. Partagez la vidéo, likez-la, commentez-la, bref, faites-moi un petit peu de prosélytisme. De même, si vous n'êtes pas encore abonné, avec la cloche bien sûr, ne soyez pas timide, il y a de la place pour tout le monde. En plus, je trouve qu'on forme sincèrement une belle communauté, surtout par rapport au reste du feed game. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier grâce à mes sponsors Galin Épicerie et MyProtein de différentes remises, respectivement sur votre nourriture solide, viande, volaille, poisson et j'en passe, ainsi que sur vos compléments alimentaires. Il ne vous restera plus qu'à faire un petit peu de sport par-dessus et vous pourrez vous aussi aspirer à un corps digne des chansons de gestes. Un petit peu plus sérieusement, je voulais vraiment insister sur Galin. Je n'ai jamais mangé de poulet qui soit aussi bon, sauf peut-être dans certains restos hors de prix, ce qui est relativement normal. Alors, n'hésitez pas à tester. Vous verrez, je suis sûr que vous allez recommander derrière et quand on sait que la nourriture solide, c'est la base pour être fort et en bonne santé, eh bah, mieux vaut ne pas lésiner sur la qualité. Les plus observateurs d'entre vous verront également qu'il y a un nouveau et troisième sponsor, mais comme dirait le narrateur d'un film archi-stylé de 1982, This is another story to be told. Bref, ce sera bientôt au cœur d'une vidéo dédiée à moi, M'Jim. Sur ce, le moment publicité est en clos, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon entraînement et je vous dis à la prochaine. Des bisous tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada